Musique Depuis un certain temps, les scientifiques sont inquiétés par le réchauffement climatique, ses conséquences et la disparition du plancton. Pour mieux apprendre à connaître ce groupe d'espèces méconnues en danger, retrouvons Guilhem, scientifique à l'Institut du plancton. Finalement, Guilhem, qu'est-ce que c'est le plancton ? Bonjour Jeanne. Alors le plancton, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des organismes vivants, animaux ou végétaux, qui dérivent au gaz des courants. Microscopiques ou de petite taille, ils ont souvent des mouvements très limités, mais ils n'arrivent pas non plus à se déplacer à compte le courant. Entendu, professeur Guilhem. À présent, nous connaissons bien l'espèce du plancton. Pouvez-vous maintenant nous éclairer sur son rôle dans la chaîne alimentaire ? Bien sûr, le plancton est le premier maillon des chaînes alimentaires. Il est absolument indispensable à l'écosystème de la planète. C'est pourquoi il est important de préserver le plancton en luttant contre le réchauffement climatique qui continue de s'accélérer. Car bien qu'il subit des fluctuations cycliques, il est en responsabilité depuis la fin du 20e siècle. Nous avons notre rôle spécial au cœur du sujet en un parti. Quentin, pouvez-vous nous en dire plus à trouver des menaces qui pèsent sur le plancton ? Si le plancton venait de la disparaître, cela aurait un impact considérable sur la faune et la flore ainsi que sur l'humanité. Le zooplancton, plancton animal, se nourrit essentiellement du phytoplancton. Si celui-ci disparaît, le zooplancton n'aura plus rien à se mettre sous la dent. Merci pour ces informations. C'était notre scientifique sur place. Au revoir. Le plancton est indispensable pour l'homme et la planète. Nous devons le préserver absolument pour la survie de l'humanité et commencer à trouver des solutions durables et efficaces pour le protéger.